... Si je dois parler de l'aventure humaine, de l'énergie, il faut que je remonte très loin. L'invention du feu, il y a 700 000 ans, ça a été un tournant majeur dans la civilisation humaine. Parce que qui détenait le feu à l'époque détenait le pouvoir. Des tribus disparaissaient quand elles avaient perdu le feu. Je vous conseille un excellent ouvrage fait par un Français qui s'appelle La guerre du feu. On parle de cela. Bref, on est passé donc de l'homme préhistorique qui a commencé à interroger la nature. Il a vu ce qu'on appelle le soleil, il a vu l'eau, il a vu le vent. Et il a commencé à imaginer qu'est-ce qu'il pourrait en faire pour en sortir le meilleur. Donc ce qu'on appelle les convertisseurs biologiques. L'invention de la charrue, il y a quelques 10 000 ans, quelque part dans un pays qui a vu l'enfance de la civilisation humaine, je veux parler de l'Irak, qui a été démoli, comme chacun le sait, ont commencé à creuser le socle d'une charrue. C'est un tournant technologique majeur puisqu'on a permis de faire des récoltes. Ensuite, connaissant le rythme des saisons, l'homme préhistorique a essayé de s'adapter. Quand le feu est venu, il est passé de sa condition de chasseur-cueilleur vers quelqu'un qui a un goût. Il est passé du cru au cuit. Et ça, du point de vue de la culinaire, c'est très important. Avant, il mangeait de la viande crue. Maintenant, il y a, en quelque sorte, un raffinement. Mieux encore. Le feu lui permettait de se prémunir contre les animaux sauvages. Il pouvait aussi le prémunir contre le froid. Bref, le feu est quelque chose de très important. A côté, j'ai voulu aussi montrer de façon ludique que l'invention des énergies fossiles, qu'on appelle fossiles, mais qui ont existé de tout temps. Il faut savoir, par exemple, que dans l'Asie ancienne, Moyen-Orient, l'Iran, il y avait des contrées où il y avait des émanations de gaz. Ces émanations de gaz faisaient que on pensait que c'était là l'enfer parce qu'il suffisait que la foudre allume ces émanations de gaz pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la chaleur, donc l'enfer. Et comment les gens ont été instrumentalisés à savoir que c'était là l'enfer. Par la suite, sont venus d'autres intermédiaires entre ce qu'on appelle les puissances célestes et l'homme qui ont eu différents usages. Bon, le monde actuel, les voilà. Voilà les grands paris du monde actuel. L'énergie est mal répartie. Il y aura une pénurie structurelle d'eau. Les matières premières deviennent de plus en plus rares. Il y aura un problème avec les changements climatiques. La mondialisation, c'est en fait le déséquilibre nord-sud. Évidemment, les aspects géopolitiques sont liés aux matières premières. Et enfin, cerise sur le gâteau, on a créé, après Huntington, les conflits identitaires et religieux. Bref, nous baignons dans un environnement de plus en plus difficile. Et souvenez-vous comment l'Algérie pourra-t-elle trouver le chemin critique pour pouvoir s'en sortir en dehors de ce que j'appelle la langue de bois. Alors, voilà globalement les données. Nous aurions, nous aurions à peu près pour ce qui est du charbon, pour 200 ans. A peu près une soixantaine d'années pour le gaz naturel, une quarantaine d'années pour le pétrole. Donc, autour de 2050, souvenez-vous, la civilisation aura inventé autre chose que les énergies fossiles pour pouvoir se perpétuer. Enfin, on montre que la consommation d'énergie est proportionnelle au PIB, c'est-à-dire à la richesse qui consomme beaucoup. Et vous verrez, je ne sais pas si c'est visible de votre côté, les États-Unis sont tout à fait en haut. La Chine est tout à fait en bas. Bien que ça soit actuellement la première puissance en termes de consommation d'électricité, d'énergie, pardon, mais on dit à la Chine, il ne faut pas consommer. C'est pour ça que vous avez l'échec de toutes les conférences sur les changements climatiques. Les Chinois sont à une tonne par habitant et par an. Mais comme ils sont à un milliard et demi, évidemment, ça fait beaucoup. Les Américains sont à 300 millions, simplement, d'habitants. Mais ils sont à 8 tonnes, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, parmi les sources d'énergie autres que les énergies fossiles, vous avez le nucléaire. Le nucléaire, on peut en faire le meilleur usage, c'est le réacteur, comme la bombe. Actuellement, il y a 440 réacteurs, dont 31 pays. Trois pays, les États-Unis, le Japon et la France, détiennent deux tiers des réacteurs nucléaires en fonctionnement. Le futur, là, rapidement, simplement tout à fait en haut, on pense régler le problème à partir de 2050 avec la fusion. Actuellement, c'est la fission. La fusion, vous prenez deux atomes d'hydrogène, vous en faites un atome d'hélium. Il y a un défaut de masse que la relation d'Einstein permet de calculer. Chaque seconde, souvenez-vous que le Soleil, il y a 500 millions de tonnes d'hydrogène qui sont brûlées, qui vous donnent 493 millions de tonnes d'hélium. Il y a un défaut de masse de 7 millions de tonnes qui est converti selon la fameuse relation d'Einstein, E égale MC2. Et c'est cette énergie-là que nous recevons. Bien. Voilà donc où est la Chine. Ce que je disais tout à l'heure, les Américains sont à 8 tonnes, mais les Africains sont beaucoup plus bas que 0,6 tonnes. Souvenez-vous, un Américain moyen consomme en une semaine ce que consomme un Africain en une année. C'est de cela qu'il faut se souvenir pour savoir où nous sommes, la réalité des choses. Voilà donc comment globalement, vous voyez ici, les Africains, deux tiers de l'Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Deux tiers de l'Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Un frigidaire américain, tout à fait en haut, consomme quatre fois plus qu'un frigidaire normal. C'est normal qu'à ce rythme-là, il soit à 8 tonnes de pétrole par habitant et par an. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent diminuer ? Si on veut qu'il y ait un jour un avenir pour l'humanité, il faut bien que les gens qui consomment beaucoup diminuent. On ne peut pas empêcher la Chine de se développer. Elle est à une tonne. Mais le problème est là. Les Américains ne veulent pas bouger de 8 tonnes. Souvenez-vous de la phrase de Bush après l'invasion de l'Irak. Le niveau des Américains ne se négocie pas. C'est-à-dire que nous allons rester à 8 TEP, 8 tonnes équivalent pétrole par habitant et par an. Parmi donc la combustion, la combustion des énergies fossiles vous donne un effet de serre. Et parmi les effets de serre, c'est le CO2 qui vous donne une sorte de calotte qui fait que la température augmente de plus en plus et crée ce qu'on appelle, tout à l'heure, on en a parlé, les changements climatiques, les perturbations climatiques. Alors, les perturbations climatiques sont dangereuses parce qu'il y a des problèmes, il y aura des problèmes en ce qui concerne les sols, les maladies. Bref, c'est la cata puisqu'on parlait tout à l'heure et je ne pense pas que la catastrophe soit une opportunité pour pouvoir évoluer. C'est un gros problème. C'est un gros problème. En tout cas, pas ce type de catastrophe. Voilà. 2030. Qu'est-ce qui nous attend en 2030 ? Nous avons d'abord le pic pétrolier où il y aura un problème de moins en moins d'énergie. Il y aura le changement climatique, il y aura la pénurie de l'eau et avec les guerres, l'érosion, la sécheresse, le danger du nucléaire, la famine et enfin, la guerre des civilisations. Vous voyez donc, nous sommes un peu mal barrés avec toutes ces contraintes-là. Comment l'Algérie doit-elle s'en sortir ? Alors rapidement, je veux dire que les Américains à 8 tonnes de pétrole font comme s'ils avaient 5 planètes à leur disposition. 5 planètes. Pendant ce temps-là, les Africains, tous les Africains, consomment comme s'ils avaient 0 de planètes à leur disposition. Il y a donc un déséquilibre énorme. Et l'homme, regardez, l'homme prédateur, comment il casse tout sur son passage pour un niveau de vie éphémère. Nous sommes dans la civilisation de l'éphémère. Il faut revenir aux fondamentaux. Voilà les réfugiés écologiques, le déséquilibre non-sud. Les réfugiés, 50% des aliments de l'Europe partent à la poubelle. Souvenez-vous de cela. Un Américain, c'est 600 litres d'eau par jour. Un Sahélien, c'est 10 litres. Là aussi, un Américain consomme en une semaine ce que consomme un Sahélien en une année. Bref, ça va même plus loin. Les Américains ont besoin de 4x4. Ils prennent ce qu'on appelle des biocarburants. Ils n'ont pas assez de biocarburants. Ils prennent du maïs. Regardez ce que j'écris. Un plein de voitures peut nourrir un Sahélien pendant une année. c'est très important. Manger ou conduire, il faudra choisir. C'est très important. Alors, ceux qui nous donnent des leçons, il faut d'abord qu'on parte, qu'on définisse ce que c'est que l'humanité. Comment voulez-vous laisser les gens mourir de faim pour avoir un 4x4 qui fonctionne avec des biocarburants. 225 kilos de carburant vous donnent 60 litres de biocarburant. 225 kilos de maïs, pardon, et 225 kilos, ça fait nourrir un Sahélien pendant une année. Bref, la même chose pour l'eau, la même chose évidemment pour les dépenses mondiales. Nous aurons de plus en plus les guerres parce que les gens vont s'accaparer les ressources. Les ressources et on dit si vous voulez savoir où sont les puits de pétrole, suivez les bases américaines ou l'inverse. Si vous voulez savoir où sont les bases américaines, suivez les puits de pétrole. Bref, il y a un maillage qui est en train de se faire et c'est un peu ce qui s'est passé pour la Libye. Alors, les possibilités sont énormes avec les énergies renouvelables. Il suffit qu'il y ait une volonté comment tourner le dos aux énergies fossiles pour aller vers cette transition énergétique respectueuse de la nature. C'est là le problème. Et à partir de ce moment-là, on peut décroître sans casser. Il faut d'abord des économies d'énergie et à partir de ce moment-là, aller aussi vers le solaire, l'éolien. On peut tout faire avec le solaire et les prix vont de plus en plus baisser parce qu'on nous dit attention, les énergies renouvelables, ça coûte cher. Non, les prix baissent. Et l'Algérie dans tout ça, je le dis aux jeunes, nous sommes le premier pays d'Afrique, 2 387 742 km². Nous avons 7 frontières, 7 000 km. Nous avons l'équivalent de 12 milliards de barils de pétrole, l'équivalent de 2 000 milliards de gaz naturel. On nous dit que nous avons 20 000 milliards de gaz de schiste. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que dans l'optique d'en faire en quelque sorte un fonds de commerce pour ne pas tourner le dos à l'ébriété énergétique, pour aller vers la sobriété énergétique, c'est une mauvaise nouvelle. Il faut dire la vérité aux jeunes pour leur dire place à l'intelligence, place au savoir, place à la création de richesses hors hydrocarbures. On ne peut pas, on peut gagner la paix sociale, ce n'est pas le problème, mais on remet au calende grec le vrai développement de ce pays. Et donc, dans ces conditions-là, il nous faut, là, je parle de l'utopie, tout à l'heure, on parlait du tourisme sahalien. Vous savez qu'un puits de pétrole pour le gaz de schiste, c'est 15 000 mètres cubes d'eau potable. Il faut choisir. Est-ce que nous allons boire ou est-ce que nous allons avoir du gaz ? Pour avoir 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel, il faut 1 million de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Et on va le prendre d'où ? De cet albien. Avec 600 produits chimiques, nous risquons aussi de le polluer. Donc faisons gaffe. Les gaz de schiste, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pour les générations futures. C'est pour vous. 2030, 2035, pour le moment, faisons des économies. Mettons en oeuvre une stratégie énergétique. Cette stratégie énergétique nous permettra de faire des économies. À titre d'exemple, je parle des déchets. Mais c'est un trésor, les déchets. On peut économiser énormément, 800 millions d'euros. Des études ont été faites. Par an. Et ça crée de la richesse. Ça crée du travail. Ça crée du travail pour les ingénieurs qui sortent, les élèves ingénieurs qui sortent de l'université. Même chose pour l'embouteillage. Nous avons fait des calculs. Un embouteillage à Alger, c'est l'équivalent de 80 millions de dollars dans l'année. Et on ne fait pas tout ça. On ne fait pas tous ces calculs. C'est ça la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on ne gère pas sous contrainte. Être un bon gestionnaire, c'est gérer sous contrainte. Ce n'est pas le cas. Enfin, que faire en 2030 ? Je dis, il faut une stratégie énergétique. Il faut que tout le monde participe. la société civile doit participer. Vous, vous devez donner votre avis. Il s'agit de votre avenir. Mais il faut pour cela qu'on vous donne les données. Qu'est-ce que nous avons dans nos poches ? Où est-ce que nous voulons aller ? 2030, c'est quoi l'Algérie 2030 ? C'est 45 millions d'habitants. Quel niveau de vie énergétique nous voulons avoir ? On fait des scénarios ? On fait des calculs ? On modélise ? C'est ce que nous faisons. Il va falloir qu'un jour, peut-être qu'on nous écoute pour cela. Il nous faut aller vers les économies d'énergie et le développement durable. Il est nécessaire de développer à marge forcée les énergies renouvelables. Il faut remplacer, en quelque sorte, de façon générale, le meilleur gisement. Ce que je dis à mes élèves, le meilleur gisement d'énergie, c'est celui que l'on ne consomme pas. Et notre meilleure banque, c'est notre sous-sol. C'est-à-dire, il ne faut sortir du sol que ce dont on a besoin, pas pour avoir des dollars qu'on met dans des banques américaines. Notre meilleure banque, c'est notre sous-sol. Voilà tout ce que l'on peut faire pour aller vers l'éco-citoyenneté. Enfin, donner une seconde vie aux choses. Ça, c'est très important. On ne fait que jeter. Non. Il y a toujours possibilité de recycler ce qu'on appelle l'économie circulaire, pas l'économie linéaire. Donc, il y a de réelles possibilités. La terre est un équilibre. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Consommer moins en consommant mieux. C'est cela, le développement durable. L'alternative est dans la sobriété. Le changement de rythme, la décroissance, un changement de valeur. Tournons le dos à l'ébriété énergétique. Il consomme au verre pour consommer éco-citoyens. Il faut retrouver le temps des saisons. C'est un peu poétique. Le goût de la nature, de la consommation des produits de sa région. À titre d'exemple, je vais acheter des pommes. Je demande au bonhomme combien ça coûte. Il me dit, c'est incendinable. Je dis, elles viennent d'où ? Elles viennent, par exemple, du Brésil. Donc, je leur paye le voyage, en quelque sorte, pour qu'elles viennent ici. Et quand je lui demande les pommes naturelles du terroir, il me classifie comme celui qui n'a pas de, comme on dit, un rayon d'action élevé en termes de moyens. Ah oui, t'adzair kénin. En clair. Avec des convictions de l'inventivité, de la persévérance, nous pouvons faire des choses formidables. Changer maintenant, c'est éviter de subir demain. Ça, c'est très important. Merci de votre attention. Merci, merci, merci.